Hello tout le monde, aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va faire le bilan de 2018 et je vais vous parler un peu de ce que j'attends de 2019, mes résolutions, ce que je veux faire, etc. Les goals que je me suis fixés, j'ai jamais fait cette vidéo, mais j'avais bien envie, je vous ai demandé sur Instagram si vous avez envie de voir ce genre de vidéo et vous en aviez pas mal envie. Du coup, je me suis dit pourquoi pas, ça permet de faire le point, ça permet de... Juste de rendre les choses un peu plus concrètes, donc du coup, on se lance direct. Alors du coup, rétrospective de 2018, qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que c'était une bonne ou une mauvaise année ? J'ai mes petites notes, bien évidemment. Je sais, franchement, à chaque fois que l'année c'était un win, je sais pas pour vous, mais je me dis tout le temps que c'était une année horrible, etc., que c'était des graves nazes, machin, machin. Et une fois que j'écris sur papier, que je me remémoire vraiment ce que j'ai pu accomplir dans l'année, je me dis en fait non, c'est une bonne année, tu vois ce que je veux dire ? Tant que t'as pas vraiment fait le point et que je t'ai dit mais non, il y a ça, ça, ça et ça qui me sont arrivés, pour toi c'est une année un peu de merde. Et du coup, 2018, je me suis dit ça jusqu'à ce que je fasse le point. Et du coup, il y a eu quand même pas mal de positifs 2018 pour cette année-là. J'ai eu ma licence d'anglais, donc vous saviez que j'étais en licence d'anglais depuis un bon moment, que j'ai pas du tout aimé d'ailleurs, cette licence. Mais voilà, après avoir redoublé ma troisième année, qui avait été un coup dur pour moi, le redoublement, quoi en gros. J'ai enfin eu la licence d'anglais, donc ça c'est terminé, c'est une bonne chose, la première bonne chose de 2018. Franchement, que je peux m'en mémorer, c'est ça. J'ai terminé la licence d'anglais, bye bye, c'est fini. Je l'ai enfin eu et je suis enfin diplômée de quelque chose aussi. Ça, c'est plutôt pas mal. Deuxième point positif, après cette licence d'anglais, ça va être ce que je fais actuellement. Je me suis réorientée, je fais un cursus en communication digitale, communication en marketing digital un peu. Je fais un peu de tout et je suis vraiment contente d'avoir choisi cette voie. C'est juste un domaine beaucoup plus polyvalent et beaucoup plus concret. On voit directement ce qu'on sait faire à l'heure actuelle, ce qu'on savait pas faire avant. On apprend vachement des choses bien concrètes qu'on peut vite réutiliser. Donc ça, c'est cool. C'est vraiment un domaine qui m'intéressait et dans lequel je baigne un peu avec YouTube, les réseaux sociaux, etc. Donc je suis contente de m'être lancée dedans et juste de m'être réorientée, d'être sortie d'une licence qui était quelque chose d'un peu plus théorique et d'entrer dans quelque chose d'un peu plus pratique. Et juste de changer de matière, d'école, d'environnement, absolument tout. Des gens que je côtoie, etc. C'est vraiment très, très différent. Et c'est un bon point de l'année 2018. Troisième bon point de l'année 2018, ce sera cet appartement dans lequel je vis. C'est un nouvel appartement. Vous savez que j'ai enfin déménagé, que j'ai galéré, mais que ça y est, on a déménagé. Je vis dans un appartement beaucoup mieux, décent, d'accord ? Où il y a de la place, où c'est juste beaucoup plus agréable de travailler là et de vivre là. Je peux juste être plus épanouie, en fait. Je vis vraiment dans quelque chose de correct. Je peux inviter des amis, inviter des gens. Les gens peuvent dormir là. Même pour Scotty, mon petit chien, c'est tout de suite plus agréable. Et franchement, c'est mieux, sachant que j'ai pas cette possibilité de rentrer chez mes parents à chaque vacances, etc. Et d'ailleurs, je ne rentre pas cette année, donc je vous dis ça en ayant un trou dans la poitrine. Je ne rentre pas en 2019. Et du coup, j'avais vraiment besoin d'un appartement où je me sentais bien et où je pouvais évoluer et où je pouvais vraiment vivre à l'intérieur parce qu'à chaque vacances, je ne saute pas dans le train chez ma famille ou quoi que ce soit. Et du coup, j'avais besoin d'un appartement qui fasse vraiment appartement, pas juste vie étudiante, même si je suis toujours étudiante, mais juste quelque chose d'un peu plus concret. Donc, c'est un bon point de 2018. Ensuite, nouvelle couleur de cheveux, bon, on ne le voit pas sous les braids, bien qu'on ne peut même pas distinguer ma coloration de la braid, ce que je trouve hyper bien. Voilà, voilà, c'est quand même top. D'ailleurs, je vous mettrai le contact de mon amie qui m'a fait les braids dans la barre d'infos, si vous êtes sur Lyon et que ça vous intéresse. Et du coup, ma nouvelle couleur de cheveux, je vous mettrai des photos. Ça a été un grand pas que j'ai fait, d'accord ? Me colorer les cheveux, me décolorer les cheveux deux fois, me colorer les cheveux deux fois. Donc, vraiment, 2018, je me suis bien lancée de ce côté-là. Je me suis bien dit, allez, c'est parti. Et du coup, c'est aussi un bon point. Je suis contente de l'avoir fait. Je ne regrette pas. Je suis heureux d'avoir eu les couilles de le faire, quoi. Donc, ouais, deuxième bon point. Enfin, deuxième, non, on est déjà à quatre, là, il me semble. Ensuite, pas mal de nouvelles rencontres parce que, comme je vous l'ai dit, je me suis réorientée. J'ai changé d'école, j'ai changé de domaine, d'études, etc. Du coup, je fais pas mal de belles rencontres. Même cet été, quand j'étais en Martinique, plein, plein de belles rencontres. Je suis rencontrée des personnes, enfin, de nouvelles personnes, quoi. Et je trouve ça génial parce que, du coup, ça vous apprend pas mal de choses. Vous en apprenez plus sur les gens, vous en apprenez plus sur vous, en fait. Et vous vous rendez compte que vous attirez des bonnes personnes. Et je trouve ça bien. Enfin, j'espère que vos amitiés vont durer et que je vais continuer à faire des rencontres aussi enrichissantes, que ce soit professionnellement, amicalement. Et je me rends compte que, de plus en plus, en fait, l'amical converge vers le professionnel. Et ça, je trouve ça top. Vous voyez, j'ai de plus en plus d'amis qui vont m'aider dans mon domaine d'études, m'aider dans ma carrière professionnelle. Ne serait-ce que juste avec leurs idées, leur domaine de travail, etc., etc. Leurs vibes, machin. Je trouve ça super bien et c'est surtout super sain. Il y a longtemps, je n'encontrais pas ce genre de personnes. Donc, je suis contente que ça s'est fait. Que ça s'est fait, pardon. 2018, les plantes. Les plantes. J'ai des plantes everywhere. J'ai une dizaine de plantes à la maison maintenant. Je suis contente, en fait, d'avoir maintenant un appartement si grand qui me permette d'avoir des plantes, d'accord ? C'est vraiment quelque chose qui me rend heureuse, qui réchauffe mon cœur, d'accord ? Ça me fait du bien. À ce qui me permet pour la productivité, c'est génial. J'espère que c'est vrai. Il me manque encore quelques plantes. Mais voilà, j'aimerais en avoir aussi dans ma chambre et tout. Mais franchement, les plantes, c'est vraiment quelque chose d'hyper positif pour mon année. Je suis contente d'en avoir acquérir plein. Vous me direz si un jour vous voulez un plant tour, je ne sais pas quoi. Mais voilà, j'adore les plantes. Ici, on a ma maman, c'est rat. Magnifique, gars. Ok, génial. Je l'adore. Donc, voilà, c'était mes points positifs de 2018. En tout cas, mes grands goals que j'ai atteints et les choses qui m'ont fait très, très plaisir. Maintenant, parlons de 2019. Donc, mes goals, mes résolutions. Qu'est-ce que je vais faire ? Comment cette année va se passer ? Alors, je sais qu'on prend pas mal de résolutions. Et qu'au final, on ne les tient jamais. Mais j'avais quand même quelques choses à évoquer, quelques petites choses que j'ai envie qui se réalisent, qui se fassent, etc. Donc, je vous fais ma petite liste. Ok ? Donc, en premier, on va parler capillaire. D'accord ? Ce sera la pousse des cheveux. Si vous me suivez depuis un moment sur cette chaîne, vous savez que je ne me suis jamais concentrée sur ma pousse des cheveux, mais plutôt sur la santé de mes cheveux, en fait. Qu'ils soient en bonne santé, qu'ils soient sains, qu'ils soient pleins de vigueur, qu'ils soient brillants, etc., etc. Qu'ils aient du volume, etc. Je me concentrais vraiment sur leur santé en général et pas sur le fait qu'ils poussent. Beaucoup d'entre vous m'ont dit « Ouais, tes cheveux ont grave poussé, machin. » Bien sûr, je ne le vois pas parce que ce sont mes cheveux et que je les vois tous les jours. Mais cette année, je me suis enfin décidée de me lancer juste sur la pousse. Bien sûr, ça, pour moi, pousse égale santé. Mais voilà, en tout cas, cette année, j'ai envie vraiment de voir que mes cheveux sont plus longs, en fait. J'ai juste envie de voir des résultats et de me concentrer un peu plus sur ça, vu que ça n'a vraiment pas été mon goal ces dernières années. Mais 2019, voilà, chance d'avoir les cheveux longs. Je veux voir, je veux voir comment ça fait, etc. Donc, je vais faire plein de petites choses pour ça, des petits masques par-ci, par-là. Pour détailler un petit peu, j'ai décidé de faire au moins un bain d'huile par mois, un masque poudre par mois, prendre des compléments alimentaires. Yap, 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 ok ? On va essayer de faire tout ça pour faire en sorte que mes cheveux soient juste plus longs et qu'ils poussent plus, etc. Histoire que cet été, je suis un peu en mode « Girl, mermaid », tu vois ? Donc, voilà, c'est un de mes goals de 2019, la pousse des cheveux, et me tenir à ce programme de soins en espérant vraiment que ça fonctionne, quoi. Ensuite, deuxième objectif, ce seraient plutôt des objectifs professionnels. J'ai pas mal de choses professionnelles, donc je ne le dirai pas parce que ça porte la poisse, mais voilà, ce serait de réaliser ces objectifs professionnels. Ensuite, pour la chaîne, j'aurais aimé qu'elle grandisse, forcément, forcément, qu'on soit plus nombreux sur cette chaîne. En parlant de chaîne, j'aurais aimé, cette année aussi, assister à quelques événements de blogging, sur les... enfin, ouais, ce genre d'événements, en fait, où il y a des influenceurs, des blogueurs, etc. Je n'en ai jamais fait, en tout cas pas en France. J'en ai déjà fait en Martigny quelques-uns, mais en France, ça ne m'est jamais arrivé, et j'aurais bien aimé participer un peu plus aux événements, en fait. Juste participer tout court, parce que ça ne s'est pas fait. Mais participer à des événements, ce serait pas mal. Rencontrer la communauté, rencontrer d'autres blogueurs, d'autres youtubeurs. En Martinique, ça a vraiment été génial de pouvoir rencontrer d'autres blogueurs, youtubeurs, etc. Des gens du milieu, et du coup, j'aurais bien aimé que ça se fasse aussi en France. Ça ne peut m'apporter, je pense, que du positif, donc ça pourrait être pas mal. Et cette année, j'aurais bien aimé aussi faire la NHA. Voilà, on va voir. C'est à Paris, donc ça fait qu'à chaque fois, voilà, je ne peux pas, moi, vis-à-vis à Lyon, un ticket pour Paris, c'est hyper cher, hein. Donc, mais cette année, j'ai bien aimé de faire la NHA, avoir plus de plans. Et toutes les rempoter pour qu'elles grandissent encore plus. J'ai vraiment envie de rempoter certaines plantes. Mon aloe vera pour qu'elles deviennent massives. Ma monstera pour qu'elles deviennent massives. Enfin, j'ai vraiment envie de continuer à accumuler des plantes et à m'en occuper, et à les voir grandir, etc. C'est vraiment quelque chose qui me fait du bien. L'activité, voilà, jardinage, c'est vraiment quelque chose qui me... Juste qui me fait du bien et m'apporte beaucoup de positifs, donc j'ai vraiment envie de continuer ça. Je veux aussi écrire beaucoup plus. Maintenant que je travaille, enfin, si je puis dire, dans tout ce qui est digital, en fait, je ne me retrouve plus avec un livre, avec du papier, etc. Mon seul outil pour aller à l'école, c'est mon ordinateur. Et du coup, j'ai perdu le fait d'écrire, en fait, juste. Et j'aurais aimé recommencer l'écriture, recommencer à lire, commencer à écrire, juste à toucher un stylo et du papier. Du coup, c'est aussi un de mes goals de 2019. Donc, voilà, je pense que c'est mes plus grands goals. Ce n'est pas des choses grandioses, voilà, en mode, je vais perdre 10 kilos, je vais faire ceci, cela. Non, mais c'est des petits objectifs que je me lance et que je me donne pour commencer cette année, en fait, de manière assez positive, et me dire que, voilà, je me suis fixé ça et ça. Et je pense que c'est bien aussi de se fixer des objectifs atteignables. Vous voyez, je me dis, rempoter une plante, ce n'est pas trop compliqué, je pense, je peux l'atteindre, tu vois, mais pas non plus me dire, voilà, je veux absolument 25 plantes, telle variété. Là, tu pousses un peu, tu vois, on n'est pas sûr. Et du coup, si ça n'arrive pas, tu es un petit peu plus triste, etc., etc. Voilà, ça gâche un peu toute la positivité qu'il y a à se faire des bonnes résolutions. Donc, je pense que, petit conseil, voilà, petit tip, ce serait se faire des résolutions atteignables et des objectifs à court terme, en fait, pour être sûre que ça va arriver. Là, je sais aussi qu'en retirant mes breads, bon, je vais les faire, bon, pas maintenant, mais quand je vais retirer mes breads, voilà, mon objectif, c'est de faire un shampoing aux poudres, donc bien purifiante, etc., pour assainir mon crâne, mon cuir chevelu, voilà, un petit shampoing au rasoul, etc. Et ça, c'est mon goal à court terme. Comme ça, je sais que je ne fixe pas non plus des choses un peu trop atteignables qui vont me sortir de la tête puisque c'est quelque chose qui va se passer dans très longtemps, juste des choses un peu plus palpables, un peu plus concrètes. Et c'est bien aussi de pouvoir les écrire, pouvoir se souvenir que, voilà, il y a ça à faire. Si on le dit juste comme ça, c'est tout de suite moins... Je ne sais pas, c'est moins palpable, comme je l'ai dit, ça perd un peu de sa réalité alors que le poser sur du papier, on se dit tout de suite, ah, ok, je peux faire ça, je peux le relire, je peux le revoir, je peux juste avoir la satisfaction de le... C'est fait. De le tiquer, c'est bon, c'est fait. Le raturer, c'est bon, c'est fait. Et je ne sais pas pourquoi, mais c'est hyper satisfaisant. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire vos résolutions de 2019 et puis vos objectifs de 2018 qui ont été atteints, qui ont été faits, les choses dont vous êtes fiers, en tout cas, pour l'année 2018. Même si c'est des petits objectifs, si je puis dire, vous pensez que c'est un petit objectif, mais si vous avez réussi à l'atteindre et que c'est quelque chose dont vous êtes vachement fiers d'avoir fait et d'avoir réussi à atteindre, n'hésitez pas à me dire en commentaire, comme ça on se donne tous un peu de positif, un peu de bombe au cœur et donner un petit peu vos quelques petits objectifs de 2019, histoire qu'on commence tous du bon pied, dans la positivité, ok, ok, on s'encourage tous pour faire ça et on espère qu'à la fin de l'année, on sera à nouveau très très fiers. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, elle est un peu différente de ce que je fais d'habitude, mais j'espère vous en le bon sens. Donc si vous voulez un peu plus de vidéos chaties, de ce style, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas bien sûr à partager, partager cette vidéo, peut-être que ça donnera des idées d'objectifs à certains ou certaines d'entre vous. Si vous voulez rejoindre un peu mon challenge, pouce, vous aussi le faire, dites-le moi en commentaire, comme ça je sais qu'on est plusieurs à le faire et voilà, partagez, likez, vous savez déjà, n'oubliez pas d'aller voir les autres vidéos, d'accord, d'accord ? Et je vous dis à la prochaine, plein de bisous !